Après le récent premier Community Build d'Oxygène OS en 3.5, OnePlus ne s'arrête pas là et nous propose un deuxième Community Build, cette fois-ci avec une version d'Oxygène OS en 3.5.1. Il adresse a priori des nouveautés, en fait c'est pas vraiment des nouveautés, on va le voir tout de suite. Aujourd'hui je vous propose cette vidéo pour faire un petit tour d'horizon de cette version d'Oxygène OS 3.5.1 en Community Build numéro 2. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu ce que OnePlus nous propose dans cette mise à jour. On va aller voir tout de suite dans les paramètres, on est bien donc sur la version 3.5.1, toujours avec le correctif de sécurité du premier route, donc ce qui est positif. La première chose à noter est l'ajout des accents colors, c'est-à-dire qu'on va avoir ici les couleurs d'accentuation, donc c'est toutes les petites icônes comme ça, aussi on a dans les notifications les petits toggles, donc c'est tout ce qui est icône et accentuation. Qui a été rajouté, alors ça existait déjà, c'est pas une nouveauté, mais ça a été ajouté à cette version. Ensuite on a l'ajout de la customisation de l'icône de batterie, bon c'est pas bien fou, en gros on peut choisir entre la barre, le cercle et la batterie masquée. Bon là encore c'est quelque chose qui existait déjà. Ensuite autre point de personnalisation, le voyant de notification, on peut maintenant donc personnaliser comme c'était le cas avant, par application, pour la charge, etc. Là encore c'est une fonction qui existait déjà mais qui a été implémentée à nouveau dans cette ROM. D'un point de vue grosse nouveauté, enfin grosse nouveauté qui existait déjà mais c'est l'ajout de plusieurs screen mode. Donc ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui on a le mode défaut, donc qui est on va dire classiquement la molette. On a le mode sRGB, d'accord, et ensuite on a customisation, on peut régler plus ou moins chaud. Donc là c'est vraiment pas mal, OnePlus a décidé de l'implémenter directement ce mode sRGB dans les modes d'affichage, ce qui paraît finalement le plus logique et c'est plus fonctionnel que dans les réglages développeurs. On note aussi la réapparition du mode nuit, qui permet d'éviter de se niquer les yeux la nuit. Par contre le toggle qui existait n'existe plus, on ne peut pas l'ajouter. Donc ça c'est un petit point à noter, je pense que ça arrivera dans la prochaine mise à jour ou peut-être dans la version définitive. Enfin pour finir, vous l'avez constaté, le thème dark a été légèrement optimisé. Le thème sombre a été légèrement optimisé, on a plus de noir, les noirs sont plus profonds. Alors il faudrait les deux pour le comparer vraiment mais globalement ça a été plus optimisé et on le voit un peu plus partout. Pour ce qui est du shelf et des autres, ça n'a pas été beaucoup modifié. Ensuite au niveau des choses que moi j'ai remarqué, déjà la traduction est beaucoup plus complète. Maintenant on n'a plus des traductions un petit peu hasardeuses je dirais. On avait encore des traces d'anglais là dans les paramètres. Je prends l'exemple par exemple de l'alerte slider sur la mise à jour précédente. La vidéo je la mettrai dans les 1. C'était alert slider et puis c'était encore en mode en anglais. Donc là ça a été traduit, donc c'est beaucoup plus agréable. Il reste encore des traces de non traduction, je crois que c'est dans screen mode, night mode. En gros les fonctionnalités qui ont été plus ou moins implémentées sur cette version. Un truc par contre encore énervant au niveau des bugs que j'ai remarqué, c'est la petite icône de paramètres rapides qui est assez énervante à appuyer puisqu'il faut vraiment appuyer dessus franchement. Ce qui est assez, voilà vous voyez j'appuie pas si loin que ça. Et alors c'est pas grand chose mais c'est assez énervant quand on tient les notifications qu'on va appuyer. Bon là ça fonctionne mais souvent on se retrouve à ce que ça ne fonctionne plus, ce qui est un peu dommage. Enfin pour finir, dernière chose qui n'a pas été rajoutée, c'est dans le launcher, dans les paramètres du launcher. On n'a toujours pas, ils n'ont pas remis la possibilité de régler la taille du tiroir d'application. Ce que j'aimais bien avoir plus d'icônes sur une seule page. Bon d'un point de vue performance comme vous pouvez le constater, il n'y a rien à dire. C'est fluide au niveau des jeux, ça tourne, la batterie c'est pareil. Alors on tient la journée, je pense qu'encore une fois OnePlus peut faire beaucoup mieux avec une batterie de 3000 mAh. Il va vraiment falloir qu'ils optimisent encore à mort l'autonomie. Je pense que c'est encore le gros point faible. Même si ça reste tout à fait au niveau des mises à jour précédentes, c'est pas encore selon moi au niveau de ce que cela devrait être. Alors pour conclure, vous voyez que cette Community Butte numéro 2 commence à arriver, on se sent à maturité. On n'a pas de date encore pour la dernière version. A noter que je l'ai reçu en OTA directement, dès qu'elle a été annoncée, je suis allé checker mes OTA et je l'ai eue directement. Donc over the air, je n'ai pas eu besoin de télécharger le logiciel, donc ça c'est vraiment positif. On voit que OnePlus travaille vraiment, ils écoutent. On voit que ça s'optimise petit à petit et finalement c'est des Community Build, des bêtas qui sont tout à fait utilisables au quotidien. Ce qui est vraiment positif. C'est tout pour cette vidéo, c'était Vito et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501